On lit dans la parole de Dieu, dans le livre des Romains, chapitre 10, versets 9 à 13. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est un croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est un confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On va chanter maintenant le cantique de la méditation, puis je vous invite à vous asseoir pour chanter. Seigneur attire, montre à toi. Je te désire tout près de toi. La présence 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous ne vivons pas tous le temps de la même manière. Certains sont surtout focalisés sur le passé. Ils sont souvent tristes, nostalgiques du bon vieux temps. Ils sont aveugles souvent sur le présent, incapables d'envisager l'avenir, sinon pour reproduire le passé. Certains d'entre nous, au contraire, sont centrés sur le présent. Le passé est oublié et il ne faut pas pour eux que les souvenirs les empêchent de vivre le moment présent. Et puis l'avenir, le présent est tellement agréable que l'avenir, c'est le présent qui continue. Certains sont, au contraire, centrés sur le futur. Le passé n'a pas été très bon. Le présent est décevant, ce n'est pas ce qu'on espérait. Par conséquent, on attend. On espère toujours dans des lendemains merveilleux, extraordinaires, meilleurs. L'espoir fait vivre, n'est-ce pas ? C'est ainsi que pensent ceux qui sont centrés sur le futur. Maintenant, lorsqu'il est question de notre foi, de notre vie chrétienne, souvent, nous transférons dans notre vie chrétienne ce que nous vivons dans le quotidien. Et ainsi, certains d'entre nous vivent leur foi dans le passé. Certains vivent leur foi exclusivement dans le présent. Certains vivent leur foi surtout dans l'avenir. C'est un peu caricatural, j'en conviens. C'est vrai que pour chacun d'entre nous, c'est un peu un mélange de tout. Mais certains ont une emphase bien marquée sur le passé, le présent ou l'avenir. Mais, vous savez, lorsque l'on lit les Écritures, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, on retrouve le salut conjugué au passé, au présent et au futur. Dans l'Ancien Testament, la langue de l'Ancien Testament conçoit le temps d'une façon un petit peu différente de nous, mais on retrouve aussi cette conjugaison aux trois temps pour le salut. Et j'aimerais prendre juste un exemple, le mot « sauver ». Le mot « sauver » dans l'Ancien Testament qui a servi à faire le nom de Jésus, nous le retrouvons dans trois textes. Regardez, je vous les lis simplement. Psaume 116, verset 6. « L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux. Il m'a sauvé. » Esaïe 33, verset 22. « Car l'Éternel est notre juge. Il est notre législateur. Il est notre roi. C'est lui qui nous sauve. » Esaïe 45, verset 22. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Passé, présent et futur. Alors, lorsque nous conjuguons le verbe « sauver » au passé, qu'est-ce que ça veut dire ? À quoi est-ce que cela fait référence ? Le verbe « sauver » au passé est en rapport avec ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. Et même avant, parce que nous savons que le plan du salut a été conçu dès la fondation du monde. Jésus est venu. L'incarnation elle-même était déjà un sacrifice énorme, quittait les cieux pour venir dans l'humanité. Et puis, l'apogée du sacrifice est au moment de la croix. À où Jésus a donné sa vie pour que moi je puisse aussi avoir la vie. Et je vous propose de regarder ce texte qui se trouve dans la première épître à Timothée, au chapitre premier. Au verset 15, il est écrit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et cette semaine, je relisais un certain nombre de passages et de textes en rapport avec ce que Jésus a fait pour nous sauver. Et je me suis dit, pourquoi donc essayer de dire ce que d'autres ont dit mieux que moi ? Alors écoutez ce paragraphe issu du livre Jésus-Christ. Ici du livre Jésus-Christ, à la page 757, où Ellen White écrit ceci. Le Christ, en tant que notre substitut, a porté l'iniquité de tous. Il a été mis au nombre des transgresseurs afin de pouvoir nous racheter de la condamnation de la loi. La culpabilité de tous les descendants d'Adam pesait sur son cœur. L'effroyable manifestation de la colère que Dieu éprouve contre le péché remplissait de consternation l'âme de Jésus. Son agonie morale était si grande qu'il en oubliait cette torture physique. Un peu plus loin, sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait que la séparation ne soit éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Jésus, en tant qu'homme, a vécu sur la croix ce que la Bible appelle la seconde mort. La mort de ceux qui ont rejeté le Sauveur et dont la fin est éternelle. Mais Jésus était aussi divin et homme et Dieu. Et on pourrait penser que dans le sacrifice de Jésus, Dieu a envoyé quelqu'un d'autre pour aller payer la peine du péché à sa place. En réalité, en Jésus, Dieu lui-même prend le poids du péché sur ses épaules. Vous connaissez ce texte dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5. Vous connaissez ce verset, au verset 19, où il est dit Dieu était en Christ, ce n'est pas quelqu'un d'autre ou n'importe qui qui est allé sur la croix, c'est Dieu lui-même qui a pris le poids de nos péchés. C'est bien qu'en contemplant la croix, nous réalisons que Dieu avait déjà un plan bien avant que nous soyons nés. Nous réalisons qu'à la croix et même avant, Dieu avait prévu une solution avant même que nous ne soyons nous le problème. En réalité, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre sauveur, lorsque nous avons accepté qu'il soit notre sauveur personnel et que nous avons été baptisés en son nom, nous avons accepté quelque chose que Jésus a fait dans le passé pour nous. Si bien que, lorsque l'on conjugue le verbe sauver au passé, nous reconnaissons que nous sommes en train de recevoir la délivrance de la culpabilité et de la condamnation du péché. C'est une grâce extraordinaire qui a déjà été prévue dès la fondation du monde et dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais il en est qui se concentrent exclusivement ou principalement sur le passé. Pour eux, la croix est suffisante. Ils sont tournés vers le passé parce que dans ce passé, il y a ce monument extraordinaire qui est la croix. Ce monument du passé. Et finalement, ce monument du passé a peu d'impact pour moi aujourd'hui. On est tenté, quand on est tellement concentré sur le salut au passé, de recevoir cette grâce à bon marché. Tout a été fait. Donc moi, je n'ai plus grand chose à faire. Se contenter de la croix, si importante qu'elle soit, c'est un peu comme démolir le sanctuaire et ne garder que le parvis, mais jeter le reste. Beaucoup d'ailleurs aujourd'hui sont encore, pour ce qui les concerne, condamnés à ne rencontrer Jésus qu'à la croix. Pour eux, Jésus est encore sur une croix. C'est là qu'il le voit constamment. C'est là qu'il pense le rencontrer exclusivement. Seulement, conjuguer le verbe sauver au passé, ce n'est pas seulement la croix, c'est aussi la résurrection. Parce que la résurrection a aussi eu lieu à ce moment-là. Et cette résurrection jette une lumière extraordinaire sur le présent, sur l'avenir. Dans le livre Conquérant Pacifique, à la page 186, Ellen White écrit ceci. Permettez que je vous lise ce paragraphe. Sans la croix, il n'y aurait aucune possibilité d'être uni au Père. C'est d'elle que viennent toutes nos espérances. Par elle respondit l'amour du Sauveur. Et lorsque devant la croix, le pécheur contemple celui qui est mort pour le sauver, il peut se livrer pleinement à la joie, car il sait que ses péchés sont pardonnés. Celui qui s'agenouille avec foi au pied de la croix est arrivé au plus haut sommet que l'homme puisse atteindre. Cette croix qui a donné lieu à la résurrection de Jésus éclaire aujourd'hui notre présent parce que nous pouvons conjuguer aussi le verbe sauver au présent parce que Jésus est vivant au présent. Jésus vivant nous permet de conjuguer ce verbe au présent et il est aussi conjugué au présent dans les Écritures. Le verbe sauver au présent, c'est saisir à pleine main l'assurance du salut que nous avons reçu. Et j'aimerais qu'ensemble nous relisions ce texte dans la première épître de Jean. Première épître de Jean au chapitre 5 au verset 13. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Il n'est pas dit que vous aurez, il dit que vous avez. Vous avez la vie éternelle. Nous recevons cette vie éternelle lorsque nous recevons Jésus qui est la vie. Et c'est ainsi que le verbe sauver dans notre vie se conjugue aussi au présent. Seulement, dans le présent, ce que Jésus a fait doit aussi porter des fruits. La vraie foi, ce n'est pas une croyance dans une espèce d'immunité que je reçois devant le jugement de Dieu. La vraie foi, c'est une puissance que me donne le Christ lui-même et qui va changer mes pensées, mes paroles, mes actions, mes sentiments, mes émotions, mes choix, mes priorités, mes intérêts. Tout finalement. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, il a appris un métier. Le métier de Joseph. Et il est devenu charpentier, menuisier. Et puis un jour, il est parti de chez lui, il a commencé à prêcher. Mais pensez-vous que Jésus ait abandonné son métier ? Est-ce que je peux vous suggérer une chose ? C'est que Jésus a gardé son métier et qu'il le pratique encore. Jésus est encore charpentier, menuisier. Mais sur son établi, c'est moi qui suis là. Parce que Jésus est encore dans sa chope. Il est encore dans son atelier, en train de travailler. Écoutez ce passage que j'ai trouvé dans le quatrième livre des témoignages en anglais, à la page 143, et les noix est écrits. Ce monde est l'atelier de Dieu, où il nous façonne et nous prépare à vivre dans les cieux. Il utilise le rabot sur nos cœurs tremblants, pour en enlever le rugueux et les aspérités, jusqu'à ce que nous soyons modelés pour prendre notre place dans les parvis célestes. Jésus est encore charpentier aujourd'hui. Et nous pouvons bénéficier de son travail dans son atelier. Dans le livre Maranatha, à la page 80, je trouve ceci. Quand Jésus revient, ce n'est pas pour nous purifier de nos péchés, pour enlever nos défauts de caractère, ou pour résoudre les infirmités de nos humeurs et de nos états d'esprit. Si ce travail doit s'accomplir, il doit se faire entièrement avant ce temps-là. Et je comprends que conjuguer le verbe « sauver » au présent, c'est sans aucun doute saisir l'assurance du salut en Jésus, mais c'est aussi porter les fruits de ce que Jésus a fait, mais les porter aujourd'hui dans ma vie au présent. Seulement, si pour moi le salut est uniquement le présent, alors à ce moment-là, je me trouve dans une situation particulièrement difficile. Je me mets sur le terrain de la tentation qui consiste à regarder nos performances en tant que chrétiens pour évaluer notre salut. Et cette tentation va plus loin parce que c'est aussi la tentation de mesurer les autres d'après leurs performances que je vois, pour évaluer leur salut, et évaluer leur salut par rapport au mien. Et finalement, c'est la tentation de ce qu'on appelle le perfectionnisme. Vous savez, le perfectionnisme se définit d'une façon fort simple. C'est arrêter de regarder à Jésus et c'est regarder à soi. C'est finalement ce qui nous conduit au perfectionnisme. Mais le salut au présent a une force extraordinaire, une puissance incroyable. Regardez ce texte dans 1 Corinthien chapitre 15. L'apôtre Paul en parle ici comme dans beaucoup d'autres endroits qu'on aurait pu choisir, mais parmi tous ces textes, j'en ai choisi un dans 1 Corinthien chapitre 15, c'est le verset 57. Il est écrit ceci. « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donnent la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus a quitté le ciel. Il est venu dans ce monde et il a ajouté la nature humaine à sa nature divine. Et en associant la nature divine à la nature humaine, Jésus a montré que la victoire est possible. Et c'est pourquoi il nous invite à obtenir la victoire de la même manière que lui. Mais cette fois-ci, il nous propose d'ajouter à notre nature humaine la nature divine. C'est pourquoi Jésus nous a promis qu'il viendrait habiter, lui et le Père, en nous par l'action du Saint-Esprit. Ainsi, nous avons la solution que Jésus avait pour obtenir la victoire et être sauvé. Mais si nous ne comprenons pas que Jésus est entièrement, complètement et totalement de nature divine, à ce moment-là, nous détruisons complètement le plan que Dieu nous a donné pour être sauvé. À ce moment-là, si Jésus n'est qu'un petit Dieu ou un Dieu au rabais ou un Dieu créé quelque part le long du chemin, nous n'avons plus cette association du divin et de l'humain. Nous n'avons plus qu'un bel exemple à suivre. Et si nous n'avons plus qu'un bel exemple à suivre, qui est notre sauveur? Est-ce que c'est nous? Cette association du divin et de l'humain, c'est la solution à laquelle Dieu a recours, en Jésus-Christ et en nous, pour être sauvé au présent. En fait, conjuguer le verbe « sauver » au présent, c'est reconnaître, c'est recevoir la délivrance de la puissance du péché. Mais le verbe « sauver » se conjugue aussi au futur. Que contient le verbe « sauver » au futur, c'est la bienheureuse espérance. permettez que je vous lise simplement ces deux textes, Romains chapitre 8, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés, dit l'apôtre Paul. Il dit encore à Timothée dans sa deuxième lettre, au chapitre 4 et au verset 18, « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Le verbe « sauver » se conjugue aussi au futur. Et c'est curieux parce que, d'un côté, ce verbe « sauver », il est au passé, mais il est aussi au présent, mais il y a encore quelque chose dans l'avenir. Ce quelque chose de l'avenir, il dépasse notre imagination. Permettez que je vous lis simplement trois phrases que j'ai glanées dans les dernières pages du livre Maranatha. Avant longtemps, nous verrons celui sur qui repose notre espérance de la vie éternelle. En sa présence, toutes les épreuves et les souffrances de cette vie nous apparaîtront comme insignifiantes. Alors, le peuple de Dieu a le privilège de jouir d'une communion ouverte avec le Père et le Fils. Le langage humain est inadéquat pour décrire ce que sera la récompense des justes. Seuls ceux qui la verront pourront comprendre. Nous n'arrivons pas à imaginer avec notre imagination la plus sauvage ce que pourra être ce que Dieu réserve pour ceux qui sont sauvés. Nous n'étions pas là dans le jardin d'Éden et ce que nous voyons et ce que nous vivons nous donne aucune idée, aucune idée de ce que le Seigneur nous réserve. C'est par la foi que nous le recevons. Cependant, si nous restons centrés sur le futur essentiellement, alors à ce moment-là nous passons à côté du plan que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et le plan que Dieu a pour nous aujourd'hui est un plan qui consiste à nous préparer pour ce qui vient. Nous risquons fort de passer à côté. Si nous restons centrés sur le futur, et sur le futur essentiellement, nous risquons de traduire le salut dans un terme extrêmement égoïste. Je voudrais que ce monde s'arrête. Je voudrais finalement le paradis. Je voudrais ce paradis auquel je rêve et nous rêvons d'un lieu où tout va bien, d'un lieu où il n'y a plus de soucis, où tout est fantastique et merveilleux. mais le paradis ce n'est pas un lieu où tout est fantastique et merveilleux. Le paradis c'est une personne. Le paradis c'est une personne. Est-ce que ça vous tente de vivre avec Jésus et Dieu le Père pour le reste de l'éternité ? Si ça ne vous tente pas, vous n'êtes pas prêt pour le paradis. Ce qui veut dire que si ce que Jésus a fait dans le passé pour moi et ce que Jésus veut faire dans le présent avec moi, si pour moi ça n'a pas d'importance, alors quand Jésus reviendra, c'est un étranger qui reviendra. Ce ne sera pas mon sauveur. Sauver se conjugue au futur mais il y a aussi une force dans cette dimension future du salut. J'aimerais regarder ce texte avec vous dans la première épître de Jean au chapitre 3. Première épître de Jean au chapitre 3. Première épître de Jean chapitre 3 au verset 2 il est écrit Première épître de Jean chapitre pardon Première épître de Jean chapitre 3 verset 2 Bien-aimés nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il y a dans cette conjugaison du verbe sauver au futur une puissance extraordinaire parce que dans le futur le Seigneur veut absolument nous sauver de la présence et des conséquences du péché. c'est ce que nous offre le salut au futur notre sauveur a conjugué le verbe sauver au passé au présent et au futur Mais pour réaliser ce plan-là Dieu a conjugué aussi sa présence au passé au présent et au futur Regardez ce texte avec moi dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er Apocalypse chapitre 1er au verset 8 il est écrit Je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le Tout-Puissant Le Seigneur Jésus a conjugué sa présence aussi dans ces trois temps-là parce qu'il est au cœur même du plan du salut qui nous sauve et qui nous donne la vie Quand on parle de ces trois temps dans lesquels le verbe sauver est conjugué vous entendez sans aucun doute trois mots que vous connaissez bien qui sont dans notre Bible Justification Sanctification et Glorification Derrière ces mots compliqués se trouve une richesse incroyable du salut qui a été conjugué au passé conjugué au présent conjugué aussi au futur et l'apôtre Paul dans un texte qu'il envoie à Tite va résumer ces trois dimensions et je vous propose de le lire avec moi dans cet épître au chapitre 2 épître de Paul à Tite au chapitre 2 au verset 11 il dit Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes a été manifesté manifesté elle nous enseigne à renoncer à l'impiété aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ vous avez vous avez dans ce passage le passé le présent et le futur de ce verbe sauver alors pour vous aujourd'hui à quel temps conjuguez-vous le verbe sauver dans votre vie en fait nous n'avons pas le choix nous n'avons pas le choix parce que nous devons prendre ce verbe dans tous les temps au passé au présent et au futur et nous devons embrasser le salut qui nous est offert en Jésus-Christ dans toutes les dimensions qui nous sont offertes d'ailleurs nous n'avons pas le choix parce que si nous voulons vivre l'éternité il faudra que nous saisissions ce salut au passé au présent et au futur d'ailleurs éternité c'est le seul temps que le Seigneur connaisse par lequel il puisse conjuguer le verbe sauver Amen On va chanter maintenant je l'ai trouvé on va se mettre debout pour chanter je l'ai trouvé je l'ai trouvé le bonheur inéclable je suis sauvé je suis sauvé aux joies inexplinables tous mes péchés sont effacés le sang des cris de l'âme les jours et l'âme ne sont passés je ne suis plus esclave au fait au fait la voix j'ai dit pour m'être au grand sauveur mon seul sauveur à toi seul je veux être je suis sauvé 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 mon pauvre coeur et me donnant la vie père céleste merci pour l'amour que tu as pour nous merci pour la salut qu'on a écouté ce matin le salut que tu as fait dans le passé au présent et au futur c'est vraiment un grand cadeau le plus grand cadeau qu'on peut avoir et on te remercie pour ce cadeau là on te demande de nous transformer pour qu'on puisse vivre dans ton salut et pour qu'on puisse faire une différence ici pendant le temps qu'on est sur terre on te demande de nous donner ta force aussi et de de mettre sur nous ta bénédiction pour qu'on puisse avoir la puissance nécessaire pour cette semaine la force nécessaire pour aider les témoins pour toi et aussi pour vivre pour toi maintenant et pour toute l'éternité au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada